La chine peut nous attaquer, on sait ce que c'est que d'avoir des jaunes partout. Le jaune c'est aussi la couleur des traîtres. On dit, ah lui c'est un jaune. Regardez, même au Japon on le dit, lui c'est un Carlos jaune. 39 millions d'euros qu'il a quand même étouffé le Carlos, il est fort quand même. Qui pouvait imaginer que dans une Renault on pouvait en mettre autant dans le corse ? On le sait, une Renault c'est que de la tôle. Notre président il voulait une piscine à Brégançon, c'est tout ce qu'on disait. On lui a payé sa piscine. Mais c'était formidable. Sarkozy était moins capricieux quand il voulait se baigner le Sarko à Brégançon. On lui mettait une bassine, il mettait une demi-heure pour la traversée. Ah il y aurait quand même une solution pour que notre président calme cette colère comme ça qui gronde. Mais il serait arrivé à la télé avec un gilet jaune fluo. Tout le monde aurait dit, ah, enfin il réfléchit. Oh Nicolas Hélou, un ministre écolo qui s'est lui-même biodégradé. Tout ça à cause du glyphosate, à cause des bonus, des cadeaux faits aux chasseurs. Mais tout ça, c'était des pommes de discos entre la majorité et les écolos. Et bien quand une pomme est pourrie, on voit sortir les verres. Gérard Collomb. Bon lui aussi il était vert, mais parce qu'il était moisi. Mais là là à l'intérieur, on a été sauvés. Un génie, un génie. Le seul homme au monde qui possède un passeport pour chaque jour de la semaine. Incroyable. Le Gorig, le King Kong. Un type qui va se déguiser en CRS pour tabasser des manifestants à 1er mai. Vous en connaissez beaucoup, des fonctionnaires qui travaillent le jour de la fête du travail. Mon meilleur copain qui m'a appris, j'étais sur la route tout à l'heure. Il a appris ce matin que sa femme attendait un enfant qui n'était pas de lui. Il m'a dit, ma femme, elle est comme ma feuille d'impôt, elle est pré-remplie. J'étais ici à l'idée, l'autre jour sur TF1, elle était interviewée. Alors vous étiez en vacances avec les deux petites, à Saint-Barth. Oui, il était Saint-Barth. Comment vous écrivez, Barth ? Petite question annexe. Oh, mais c'est facile, Barth. B-A-R-T-H. Beaucoup, argent, rien, transmettre, héritier. Ma chérie. Ma chérie, tu ne peux pas savoir comme je regrette de t'avoir trompé. Aussi peu. Un agriculteur accusé de harcèlement sexuel avec ses abeilles. Avec ses abeilles, il tripotait les seins. Le 16. Voiture. Une voiture. Le 17. Un train. Un train. Ah, ben vous êtes venus ensemble. 48 scotch, 49 amours et 50 surprises. Vous vous souvenez que pendant cinq ans, sous M. Hollande, chaque fois à Noël, il y avait des préfets qui retiraient les petits Jésus de la crèche sous prétexte de laïcité. Tout ça parce que Hollande ne voulait pas que nous, le peuple, on réalise que Jésus, Jésus était français. Le jour de sa naissance, il était déjà sur la paille. Merci beaucoup. Merci beaucoup.